Chers élèves, bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis madame El-Bukhari Amina, enseignante de français au cycle primaire à l'école l'Irfan, l'Académie régionale d'éducation et de formation L'Aïon de Sakhir Hamra. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une leçon du lexique qui s'inscrit dans le cadre des séances de soutien et de consolidation. Cette leçon est destinée aux élèves de la sixième année de l'enseignement primaire et portant le titre des antonymes. Cette leçon va vous permettre d'identifier les antonymes dans une phrase ou dans un texte et de savoir les utiliser. Avant d'attaquer nos exercices, on va faire un petit rappel. On va expliquer d'abord ce que c'est un antonyme. Un antonyme est un mot qui veut dire le contraire ou l'opposé d'un autre mot. On va expliquer cela par un exemple. Donc on a ici l'adjectif grand, donc il a comme antonyme petit. Donc l'antonyme de petit, de grand, pardon, c'est petit. Et ici, l'antonyme de sur, c'est sous. Et l'opposé du rapide, c'est lent. Ça, c'est quelques exemples. Donc il faut faire attention. Donc vous voyez que les antonymes gardent toujours la même classe grammaticale. Quand on dit qu'ils gardent toujours la même classe grammaticale, c'est-à-dire que quand on a le mot est un nom, son antonyme sera bien évidemment un nom. Si l'antonyme est un adjectif, si le mot est un adjectif, son antonyme sera certainement un adjectif. Et c'est la même chose pour les verbes et les adverbes. Donc voyons voir des exemples. On a ici l'adjectif long. Il a comme antonyme court. Donc vous voyez que quand on a un adjectif, on lui attribue comme antonyme un autre adjectif. On a la guerre et la paix. Donc l'opposé de la guerre, c'est la paix. Et puis finalement, l'opposé du verbe vider, c'est remplir. Une troisième caractéristique. Donc ici, parfois, on peut avoir un antonyme en rajoutant au radical des préfixes. On a des, im, en et il. Donc voilà. On a ici l'adjectif poli. Donc poli, c'est quelqu'un qui respecte, par exemple, ses camarades ou bien un enfant qui obéit à ses parents. Donc ici, comme vous voyez, l'antonyme, c'est impoli. On a rajouté le préfixe im. Et pour le deuxième mot, c'est lisible. Lisible, c'est quand on parle d'une écriture lisible qu'on peut lire facilement. Donc ici, l'antonyme, c'est illisible. On a rajouté le préfixe il. On a aussi connu et inconnu. Donc vous voyez le préfixe un. Et finalement, bouché. Quand on parle bouché, ça veut dire, par exemple, quand on dit que quelqu'un, par exemple, a attrapé un rhume ou une grippe, donc il a le nez bouché. Donc le contraire, c'est débouché. On a rajouté le préfixe dé. Donc avant d'entamer les exercices, en résumé, les antonymes, l'antonyme est un mot qui veut dire le contraire. Deuxièmement, il garde la même classe grammaticale. Et finalement, un antonyme, on peut rajouter des préfixes pour avoir des antonymes. Donc on passe au premier exercice. Donc la question est la suivante. Soulignez les antonymes dans les phrases suivantes. Donc on va lire toutes les phrases et puis on va traiter chaque phrase. Donc on va tirer les antonymes. Donc la première phrase. Hier, il faisait chaud et aujourd'hui, il fait froid. La deuxième phrase. Mon frère aime le lait et déteste le thé. La troisième phrase. Cet enfant est nerveux, contrairement à son frère qui est très calme. La phrase qui suit. Le lièvre est rapide, mais la tortue est lente. Et puis la dernière phrase. Le hibou dort le jour et chasse la nuit. Vous savez que le hibou est un oiseau nocturne qui est très actif la nuit, qui chasse les animaux, mais pendant le jour, il dort. Donc on passe à la correction. La première phrase. Hier, il faisait chaud et aujourd'hui, il fait froid. Donc vous voyez, donc, chou, c'est l'antonyme de froid. Donc on a ici, chou et froid. La deuxième phrase. Mon frère aime le lait et déteste le thé. Donc on a ici le verbe conjugué aime et déteste, qui sont des verbes de premier groupe. Donc ici, on a l'antonyme de aimer, c'est détester. On va mettre le verbe à l'infinitif. On passe à la troisième phrase. Cet enfant est nerveux, contrairement à son frère qui est très calme. Ici, le contraire de nerveux, c'est calme. Calme. Donc calme et nerveux. Le lièvre est rapide, mais la tortue est lente. Donc le contraire de rapide, c'est lent. Donc il nous reste une seule phrase. Le hibou dort le jour et chasse la nuit. Donc le contraire de jour, c'est la nuit. Le jour et la nuit. Donc on passe au deuxième exercice. Donc lisons ensemble la question. Regroupe les antonymes deux à deux. Donc on a un ensemble de mots. On va les regrouper pour avoir des antonymes. Commençons par le verbe aller. Donc c'est quoi l'antonyme ? Ou bien l'opposé du verbe aller. Donc pour vous faciliter la tâche et pour que vous puissiez trouver facilement l'antonyme, vous pouvez mettre les mots, que ce soit des verbes, des adjectifs, des adverbes, dans des phrases. Par exemple, aller. Je vais à l'école. Donc là, on peut tirer facilement ou bien trouver facilement l'antonyme qui est revenir. Donc le contraire, ou bien l'antonyme de aller, c'est revenir. Donc je vais à l'école, je reviens de l'école. Le deuxième mot méchant, donc quelqu'un qui est méchant, donc le contraire, c'est gentil. Méchant et gentil. On passe au troisième mot, vieux. Donc vieux, l'antonyme de vieux, ou bien l'opposé de vieux, c'est jeune. Debout. Donc debout ici. Donc l'antonyme, c'est assis. C'est bien. Debout. Et assis. Beaucoup. Donc on peut mettre beaucoup dans une phrase. J'ai beaucoup d'amis. Donc quand on dit j'ai beaucoup d'amis, on peut trouver facilement l'antonyme qui est peu. J'ai un peu d'amis. Donc beaucoup. Et peu. Gentil, on l'a déjà cité. Jeune, assis, revenir, peu. Donc pauvre. Vous cherchez bien. Pauvre. L'antonyme de pauvre, c'est riche. Bravo. On passe au verbe pleurer. C'est quoi l'antonyme du verbe pleurer? Donc c'est rire. Pleurer. L'antonyme du verbe pleurer, c'est rire. Maigre. C'est quoi l'antonyme de maigre? Donc on peut dire que... Donc on trouve d'abord, on cherche l'antonyme maigre. Son antonyme c'est gros. Maigre et grou. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un, il était. Il était gros, mais en suivant un régime, il est devenu maigre, donc gros et maigre. Donc on passe au verbe sortir. L'antonyme du verbe sortir, c'est entrer. Donc c'est facile. Rire, gros, riche. Donc on a déjà cité riche. Oui. Donc haut, c'est quoi le contraire du haut? Haut. Son antonyme, c'est bas. Haut et bas. Tôt. Donc c'est quoi l'antonyme du tôt? Donc, tout. L'antonyme de tout, c'est tard. On peut dire que je dors, je dors tard et je me réveille tôt ou bien je pars à l'école tard, même si je me réveille tôt. Donc on a faible. Faible. Son antonyme, c'est fort, très bien. Mauvais. Donc mauvais, c'est le mot qui reste. C'est bon. Donc l'antonyme de bon ou bien mauvais, c'est bon. Par exemple, on peut mettre le mot dans une phrase. Maman a préparé un bon gâteau au chocolat. On passe au troisième exercice. Donc, voilà la question. Dans l'antonyme des adjectifs suivants. Donc on a ici que des adjectifs. Regardez. Nouveau, paresseux, courageux, content, facile, direct. Et finalement, loin. Donc ici, pour l'adjectif nouveau, c'est quoi l'opposé de l'adjectif nouveau? Donc c'est ancien. Papa m'a acheté un nouveau jouet. Et papa aussi a une ancienne voiture. Donc, on passe au deuxième mot. Paresseux. Donc, que veut dire le mot paresseux? Ou bien, oui, le mot paresseux. Une personne qui est paresseux, c'est une personne qui ne travaille pas, qui n'aime pas travailler. Donc, on peut tirer l'antonyme de la signification. Donc, on dit travailleur. Donc, l'antonyme de paresseux, c'est travailleur. Courageux. Donc, l'antonyme de courageux est peureux. On passe au quatrième mot. Content, c'est un adjectif. Donc, c'est quoi l'antonyme de content? C'est triste. Facile. C'est quoi l'antonyme de facile? Oui, c'est difficile. Très bien. Direct. L'antonyme de direct, c'est indirect. Vous voyez ici, on a rajouté le préfixe un. Donc, on a laissé le radical en rajoutant le préfixe un pour obtenir un antonyme. Donc, on dit indirect, c'est l'antonyme de direct. Et finalement, l'antonyme de loin, c'est près. Par exemple, lorsqu'on dit j'habite près de l'école et loin de la pharmacie. Ici, on a un exercice qui ressemble au précédent. Mais cette fois-ci, on va travailler ou bien on va attaquer des verbes ici. Donc, on a dans l'antonyme des verbes suivants, on a le verbe remplir, accélérer, allumer, vendre, avancer, dormir et finalement, fermer. Donc, pour le verbe remplir, par exemple, ce que veut dire le verbe remplir ? Donc, remplir, quand on dit je remplis, par exemple, un tableau, un tableau, oui, je remplis un tableau. Donc, son antonyme, c'est vider, vider. Par exemple, lorsqu'on dit je vide la machine à laver des linges. On passe au deuxième verbe, accélérer. Accélérer, c'est aller de toute vitesse. Donc, l'antonyme, c'est ralentir, ralentir. Le troisième verbe, c'est allumer. J'allume, par exemple, la télévision. C'est quoi l'antonyme de, allumer, du verbe allumer ? C'est éteindre. J'éteins la lumière, par exemple. Le verbe vendre. Donc, on sait bien que l'antonyme du verbe vendre, c'est acheter. Le verbe qui suit, c'est avancer. Avancer, c'est se déplacer vers l'avant. Son antonyme, c'est se déplacer vers l'arrière. Mais le mot exact, c'est reculer. Avancer vers l'avant et reculer en arrière. L'antonyme de dormir. C'est quoi l'antonyme de dormir ? C'est se réveiller. Et finalement, par exemple, je dors à 21h et je me réveille à 7h du matin. L'antonyme du verbe fermer, c'est ouvrir. Je ferme la porte et j'ouvre la fenêtre. Donc voilà, on a un dernier exercice. Donc voilà la question. On remplace le mot souligné par son antonyme. Ici, il faut faire attention à deux points nécessaires. C'est les accords des adjectifs parce que l'adjectif s'accorde, doivent s'accorder. Les adjectifs en général doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et puis, pour les verbes conjugués, par exemple, ici, quand on a, on va expliquer en travaillant l'exercice. Donc, avant de commencer, il faut qu'on lise toutes les phrases. Donc, on va commencer par lire toutes les phrases de cet exercice. Donc, on commence par la première phrase. Ahmed a trouvé ses clés. La deuxième phrase. Tu as fini ton devoir ? La troisième phrase. Tous les garçons aiment le football. La quatrième phrase. Mon petit chat est triste. La phrase qui suit. Nous habitons loin du nouveau marché. Donc, la phrase suivante. Cette fille nage mal. Et puis, la phrase qui suit. Accélère. Le chemin est long et nous avons peu de temps. La dernière phrase. J'ai acheté une voiture avec sa caravane. Donc, on va commencer par la première phrase. Ahmed a trouvé ses clés. Donc, trouver, c'est un verbe conjugué. Donc, à quel temps ? Et le conjugué au passé composé. Donc, il faut le remplacer par un autre verbe. Son antonyme doit être un autre verbe conjugué. Ahmed a trouvé ses clés. Donc, l'antonyme, c'est perdu. On dit, Ahmed a perdu ses clés. On passe à la deuxième phrase. Tu as fini ton devoir. Ici, le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe qui est conjugué au passé composé. Donc, on va chercher son antonyme qui doit être aussi conjugué. Un verbe conjugué. Tu as fini ton devoir. Donc, on dit, tu as commencé. Donc, l'antonyme de finir, finir, le verbe finir. Tu as commencé ton devoir. Donc, ça, c'est une question. Tu as commencé ton devoir. On passe à la troisième phrase. Tous les garçons aiment le football. Donc, les points que je vous ai déjà dit que le verbe ici aimer, c'est un verbe de premier groupe conjugué à la troisième personne du pluriel et au présent. C'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, les points qu'il faut, à laquelle il faut, les points à lesquels, auxquels, pardon, les points auxquels il faut faire attention sont les suivants. Donc, ici, il faut faire attention. Le verbe est conjugué à quel ton et à quel pronom personnel. On ne peut pas mettre, par exemple, l'antonyme du verbe aimer, un verbe à l'infinitif. Donc, tous les garçons aiment le football. Donc, le contraire ici, ou bien l'antonyme, ou bien l'opposé du verbe aimer, c'est détester. Tous les garçons détestent le football. Donc, déteste ici. Déteste, c'est l'antonyme. Donc, vous voyez qu'on a conjugué le verbe à la troisième personne du pluriel et au présent de l'indicatif. Donc, il faut faire attention aux accords et aux transformations, ou bien aux transformations de la phrase. Mon petit chat est triste. Donc, on a ici deux mots soulignés, petit et triste. Donc, le contraire de petit, c'est grand. Oui, bravo. Et le contraire de triste, c'est content. Donc, on dit mon On passe à la phrase suivante. Nous habitons loin du nouveau marché. Donc, on a ici également deux mots soulignés, loin, pardon, loin et nouveau. Donc, c'est quoi l'antonyme de loin? On l'a déjà cité dans les exercices précédents. Donc, c'est près et nouveau aussi. C'est ancien. Très bien, très bien. Nous habitons, donc on dit, nous habitons près, c'est près? Près, oui. Près de l'ancien marché. Donc, la phrase suivante, c'est cette fille nage mal. Donc, l'opposé de mal, c'est bien. Cette fille, cette fille nage bien. Il nous reste deux phrases. Donc, là, maintenant, on passe à la phrase suivante. Accélère le chemin, élan, et nous avons peu de temps. On a ici trois mots soulignés. Accélère. Donc, ici, le verbe est conjugué à l'impératif. Et c'est un verbe de premier groupe. Donc, c'est quoi? On a déjà vu l'antonyme de accélérer dans l'exercice précédent. Donc, c'est ralentir. Ralentis. Ralentis. Le chemin. Le chemin est court. Et nous avons beaucoup de temps cette fois-ci. Et nous avons beaucoup de temps. Et nous avons beaucoup de temps cette fois-ci. Donc, on passe à la dernière. Il nous reste une seule phrase. J'ai acheté une voiture avec sa caravane. On a ici deux mots soulignés. C'est acheter et avec. Donc, c'est quoi? On a déjà vu aussi l'antonyme du verbe acheter. Donc, j'ai... C'est le verbe vendre. Mais il faut le conjuguer maintenant. J'ai vendu une voiture. Donc, ici, l'antonyme de avec, c'est sans. Sans sa caravane. J'espère que les exercices ont été bien compris. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada